Voilà, à tous nous vous présenterons nos salariés de salutations. Encore revenu avec nos iscrits de Nanan, parce que depuis qu'il y a eu une longue trêve. Bon, malheureusement, c'est indépendant notre volonté, pour la saison de prison, j'étais un peu souffrant, mais tout est à l'heure. Et je demande aussi que vous ayez tout le monde de prier pour moi. Alors aujourd'hui, nous avons suivi la logique de la continuité. Et pourquoi ? Parce que précédemment, nous étions en train de développer, ou bien d'expliquer comment on traite nos sujets de dissertation. Le sujet était le suivant, pour nous regarder la vidéo présente de Nananui, en regardant cette vidéo, cette vidéo du moins. C'était dans tous les grands poèmes, vivre une voie, en relation avec le monde et l'écrivain, mais aussi les poèmes de l'humanité. Alors, au niveau de la consigne, pour résumer le mot, on avait demandé à l'élève de démontrer qu'il part comment le poète est à son moi. D'autre part, le poète s'insulte contre le monde de la société. Et enfin, pour dégager la fonction de base de la poésie. On avait réussi à décrancher le travail préalable, c'est-à-dire, nous avions sorti le thème général, qui n'était rien d'autre que la poésie. Nous avions réussi à démontrer que le sujet était au sujet dialectique. Il était composé de deux points de vue. Nous avions réussi à déposer le sens. On avait mis dans tous les grands textes, retentir une voie, en rapport avec le moins, le décrivain, mais aussi les problèmes sociaux. Alors, au niveau de la problématique, on avait très mal dit, effectivement, dans tous les grands poèmes, retentir réellement une voie en relation avec le moins de l'équipement, mais aussi les problèmes de la société. Au niveau de la thèse, nous avions dit que nous avions la fonction lyrique. La nuance faisait allusion à une fonction engagée, la nuance est bien entendue. La nuance numéro 2 fait allusion à une fonction esthétique. Pour la seule et seule raison, on avait demandé la fonction de base. Donc, aujourd'hui, le cours sera axé sur comment introduire. Nous avons décidé de changer la méthode. Comment changer la méthode ? Pour aider le maximum d'interneurs, nous avons décidé de démontrer au tableau comment on fait une introduction. Mais avant la démonstration, comprenez une chose. L'introduction d'une dissertation comprend cinq parties. Lesquelles ? Il faut d'abord juger le sujet, comme l'appellent certains d'ailleurs, enligner le sujet. Après avoir situé, il faut annoncer le sujet. C'est-à-dire, reprendre textuellement le sujet, servir par des guillemets. Après avoir annoncé le sujet, il faut tenter de le reformuler. Après avoir reformulé, il faut problématiser. Après problématiser, il faut annoncer le fonds-plan. Alors, maintenant, pour introduire, l'élève qui subit le sujet, il a plusieurs possibilités. La première possibilité, comme je l'ai dit aux élèves, l'élève peut passer par le général ou particulier. La deuxième, il peut passer par l'historique. La troisième, il peut passer par l'histoire. Mais ça veut dire, il ne faut jamais essayer de définir le thème général en faisant une revolution. Maintenant, pour démontrer ça, on n'a pas besoin d'être non dans la situation. Mais qu'est-ce qu'il y aura ? Il regarde le thème général, il sait que c'est la poétie. En suivant le sujet, il répétira l'essence et l'orientation. L'essence et l'orientation. Des oeuvres poétiques. Alors, on s'arrête là un peu. Si c'est un roman, il faut dire des oeuvres romanesques. Si c'est le théâtre, des oeuvres théâtrales. Si c'est la littérature, des oeuvres littéraires. Alors, puisque c'est la poétie, on a dit des oeuvres poétiques. Sucite, sucite, sucite. Voilà, un débat. Quel débat ? Un débat contradictoire. Sucite un débat. Contradictoire. Alors, au sein des milieux intellectuels. Au sein des milieux intellectuels. Alors, ça c'est la première phrase. C'est une phrase générale. Maintenant, il reste une deuxième phrase. Dans cette deuxième phrase, je demande souvent aux élèves, soit de donner raison à l'occurre ou bien de contribuer à la politique. Mais le conseil des oeuvres, si vous le savez, donner raison à l'occurre, comment donner raison à l'occurre. Souvent, il faut confirmer la thèse de l'occurre, ce qu'il défend dans le chiffre. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Et le pirate, ainsi, qu'est-ce qui se passe ? Certains poètes. Pourquoi certains poètes ? Parce que le thème général, c'est la poésie. Ainsi, certains poètes. Si c'est un roman, certains romanciers, le théâtre, certains drames, tous, la littérature, certains équemains. Certains poètes préfèrent prendre en charge. Préfèrent prendre en charge. Alors, leur propre vie, leur propre vie et les questions sociales. Alors là, justement, comme j'ai dit d'attôt, nous avons jugé, mais c'est la raison à l'auteur. C'est la raison pour laquelle nous avons dit ou bien nous avons dit « Certains poètes préfèrent prendre en charge leur propre vie et les questions sociales. » Pour la seule et seule raison, le sujet soutient les deux fonctions de l'hyurisme personnel et le résumé diversif pour lui connaître sous le nom de la poésie. Si c'était l'esthétique, l'élève dit ainsi « Certains poètes préfèrent prendre en charge l'esthétique. » Ça peut être la décoration. Si c'est l'évasion du livre, l'évasion ou bien l'imagination. Alors, dans ce cas, le livre d'élèves a déjà soutenu ce sujet. Maintenant, la deuxième phase de l'introduction, il faut essayer d'avancer le sujet. Très rapidement, c'est sous ce rapport. Alors, quand l'élève dit, c'est sous ce rapport, que s'inscrit le sujet suivant. Alors, quand il dit le sujet suivant, très rapidement, vous mettez deux points que vous jouez, vous allez ouvrir les guillemets. Vous reprimez le sujet dans tous les grands problèmes, vivre une fois, en relation, avec le point de l'équipement, mais aussi les problèmes de l'humanité. Maintenant, si le sujet émane de l'épreuve, c'est-à-dire, on a mentionné le nom de l'épreuve, au niveau de ce qu'on appelle l'épreuve, il ne faut jamais utiliser sous un rapport. Vous voyez, c'est dans cette logique, vous reprenez le nom de présent, que François Corrin se déclare, ou bien, que Bittorio déclare, ou bien, que Jean-Cent déclare, ou bien, que Jean-Cent déclare, ou bien, si vous avez utilisé le nom de l'épreuve, de la citation, puis l'utiliser en quelque sorte, alors que ça n'a pas été mentionné sur le sujet, ne touchez pas le nom d'auteur. C'est la raison pour laquelle il dit, il n'y a pas d'auteur, j'ai dit, c'est sûr, c'est d'accord, c'est ce qui est le sujet, c'est bon. Maintenant, vous ouvrez les guillemets, vous mettez, entre guillemets, sujet, pourquoi sujet ? C'est pour délire l'égard, mais attention, lors du devoir, vous prenez le sujet intégralement. Maintenant, après avoir annoncé le sujet, l'élève, qu'est-ce qu'il fait ? L'élève, essayez de reformuler son sujet, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit autrement, autrement dit, ou bien, un autre programme, ça va voir vous. Autrement dit, vous regardez le sens, c'est-à-dire, dans tous les grantex, dans tous les grantex, retambit, une fois, un rapport, un rapport, avec le moi de l'auteur, mais aussi les problèmes sociaux, mais aussi les problèmes sociaux. Alors, dans ce cas, l'élève a reformé les sociés. Si vous voyez, c'est mon sérénat, pour l'expliquer un peu, nous avons cité le sujet, de là jusqu'à là. Nous avons essayé d'annoncer le sujet, de là, juste là. Et là, nous avons reformulé le sujet, de là, juste là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? L'élève doit annoncer ce qu'on appelle sa fameuse problématique. Après la problématique, il faut annoncer la planche. Je lui dis, la problématique est toujours faite sous une forme de phrase interrogative. L'élève doit utiliser soit réellement, soit uniquement, soit vraiment. Le pourquoi ? Parce que si on dit ou bien vraiment, ou bien réellement, on est en train de répondre à la question posée, c'est-à-dire, on fait allusion à une thèse et nous sommes en train d'annoncer ce qu'on appelle le sujet de fonction. C'est ça, la problématique. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Très à l'élève, soit de reprendre le sujet ou bien ce qu'on appelle la réformulation. Ça dépend du lieu. Qu'est-ce qu'il dit ? Dans tous les grands poèmes. Alors, vibre dans tous les grands poèmes, vibre-t-il comme ça, excusez-moi ? Vibre-t-il réellement ? Dans tous les grands poèmes, vibre-t-il réellement le moi, vous vibre-t-il réellement ? Dans tous les grands poèmes, vibre-t-il réellement une voix ? Vous vibre-t-il réellement une voix ? Un rapport avec le moi de l'équivalent mais aussi mais aussi les problèmes de l'humanité. Alors, quand vous terminez l'humanité, vous avez fait la problématique, mais ça dit, je vais attirer votre attention d'ici. Il ne faut jamais oublier le moi de l'évaluation. Maintenant, après avoir problémalisé, comme vous l'avez constaté, j'ai dit dans tous les grands poèmes, « Vivre-t-il réellement ? » Vivre-t-il réellement une voix en rapport avec le moi-même de l'équivalent ou les problèmes de l'humanité. Maintenant, dans cette carrévouille, pourquoi cette expression-là ? Parce que, qu'est-ce qui vibre ici ? Ici, nous avons ce qu'on appelle, c'est la voix qui vibre. Dans cette carrévouille, forcément, là, on est obligé de le faire, nous avons, « Vivre-t-il réellement ? » Parce que c'est une voix. Maintenant, ici, nous avons fait une mise en élément de segmentation. Cette autre, c'est une thérapelle qu'on appelle la troisième. Ça dit, si c'était, « Un », le romancier, c'est « Il », la littérature, c'est « Elle », la poésie, c'est « Elle », le romancier. Maintenant, après avoir pu la manager, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut annoncer le plan. En annonçant le plan, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai été dit, mais ce sont les règles de la dissertation qui l'ai été dit. Qu'est-ce qu'elle interdit, justement ? Il ne faut jamais reprendre la consigne en tant que... C'est interdit. C'est la raison pour laquelle ce que j'avais fait, dénommer le travail très large et important ce qu'on appelle à mes yeux et à vos yeux suivent. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire ? Le travail cadre, au niveau de la thèse, nous avons dégagé la fonction lyrique. Au niveau de la nuance, nous avons dégagé la fonction engagée. Au niveau de la nuance numéro deux, nous avons dégagé ce qu'on appelle la fonction décorative, la fonction esthétique, plus connue selon la fonction de base. Dans ce cadre, il y a ce qu'il y a là pour répondre à une telle interrogation. Pour répondre à une telle interrogation. Alors, notre analyse s'articulera autour des orientations suivantes. Pour les orientations suivantes. Alors, nous ne trouons pas les orientations. Parce que là, nous sommes en train de faire la vision de ce qu'on appelle l'autorapie. Alors, l'élève, ici, vous avez vu que la table n'est pas trop pour l'élémentaire. vous allez emprunter les trois logiques parce que vous avez trois pattes. Lesquelles ? L'élève, qui va ici. Il fait un genre de la thèse d'abord. D'abord, nous expliquons l'idée selon laquelle la poésie est unique. La thèse est unique. Ensuite, nous démontrons sa dimension engagée. Et enfin, nous prouvons sa fonction esthétique, considérée comme la fonction à base de la poésie. Et vous avez ce qu'on appelle votre émission générale. Encore une fois, pour réussir l'introduction d'argent et de cette façon, l'électro-coupiliser le travail sur cinq parties. Lesquelles ? Il faut situer le sujet. Il faut annoncer le sujet. Il faut le reformuler. Il faut problémariser. Il faut annoncer ce qu'on appelle l'effort de la plan. Comme je dis, dans nos produits que Télécombole, à partir de l'incentage et de l'orientation des héros poétiques jusqu'à les questions sociales, là, nous avons ce qu'on appelle la subiation. C'est sous sa rapport jusque-là. Nous avons l'annonce du sujet. Le automatique jusque-là, nous avons ce qu'on appelle la reformulation. Dans le polé de la poème, jusqu'au point d'interrogation, nous avons la problématique. Maintenant, nous avons annoncé le plan pour répondre à une telle interrogation. Notre ami s'applictera autour des organisations suivantes. D'abord, nous expliquons lesquels la poésie est lyrique. Ensuite, nous démontrons sa dimension contagée. Et enfin, nous mettons en valeur ce qu'on appelle la fonction esthétique considérée comme la fonction de base de la poésie. Je serai publicé avec la poésie de la poésie. Rendez-vous dans 15 jours sur notre YouTube. Je vous remercie de votre part. Merci.